Les enfants, connaissez-vous le prophète Isa, Jésus ? Comme tous les prophètes, Isa était musulman. Il appela les gens à adorer Dieu uniquement et donc à ne pas adorer autre que lui. Notre maître Isa, alayhis salam, était apprécié des gens et ceux par recherche de ses bénédictions. Un jour, ils sortit avec un homme. Lorsqu'ils arrivèrent au bord d'un fleuve, ils s'assirent pour manger. Ils avaient trois morceaux de pain, mais n'en mangèrent que deux. Notre maître Isa se leva pour boire, mais à son retour, le troisième morceau avait disparu. Le prophète Isa demanda donc à l'homme, où était passé le troisième morceau de pain ? Et l'homme répondit, je ne sais pas. Ils reprirent la route et arrivèrent à l'orée d'un bois. Ils virent une gazelle avec ses deux petits. Notre maître Isa, alayhis salam, fit un signe à l'un des deux petits de la gazelle qui se dépêcha de venir. Il l'égorgea, le fit cuire et ils mangèrent une partie de sa viande. Ensuite, notre maître Isa rassembla les os et dit, « Par la volonté de Allah, relève-toi ! » Le petit de la gazelle qui avait été égorgé, se releva avec son corps d'origine et revint vers sa mère. « Ceci, les enfants, est un miracle de notre maître Isa, alayhis salam. » Notre maître Isa se retourna vers l'homme et lui dit, « Je te demande, par Allah, celui qui t'a montré ce miracle, qui a pris ce morceau de pain ? » L'homme répondit, « Je ne sais pas. » Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent dans un désert. Ils s'assirent et notre maître Isa ramassa avec ses deux mains honorées un peu de sable et dit, « Deviens or par la volonté de Allah et ce sable se transforma en or. » Notre maître Isa partage alors en trois parties et dit à l'homme, « Une partie pour moi, une partie pour toi et la troisième partie pour celui qui a pris le morceau de pain. » Les yeux de l'homme brillèrent, il était content et il dit, « C'est moi qui ai appris le morceau de pain. » Cela signifie, les enfants, que quand l'homme disait « Je ne sais pas » en répondant à notre maître Isa les premières fois, il ne disait pas la vérité. Notre maître Isa lui dit, « Prends tout l'or, c'est pour toi. » Alors que l'homme était heureux pour ce qu'il avait, notre maître Isa le quitta. Quelques instants plus tard, deux voleurs vinrent et voulurent le tuer pour lui voler l'or qu'il avait. L'homme leur dit, « Pourquoi voulez-vous me tuer ? Nous pourrions-nous partager l'or ? » Ils acceptèrent cela, puis l'un d'entre eux partit au village pour ramener de la nourriture. Sur son chemin, il se dit, « Pourquoi partagerais-je cet argent avec les deux ? » Le shaitan, le diable, lui suggéra de faire du mal aux deux autres hommes. Quand l'homme acheta la nourriture, il mit dedans du poison, de sorte que ses deux compagnons meurent en mangeant la nourriture. Ainsi l'or reviendrait à lui seul. Au même moment, les deux autres s'étaient mis d'accord pour le tuer dès son retour, afin qu'il se partage cet or. Tous les trois avaient donc décidé de faire quelque chose de très grave, par cupidité, pour avoir plus d'or. Quand l'homme qui était parti chercher la nourriture revint, les deux autres le tuèrent. Il se retrouva par terre, mort, et les deux autres s'apprêtèrent à manger. Et vous vous rappelez, les enfants, ce qui avait été mis dans la nourriture ? Du poison ! Dès qu'ils mangèrent de la nourriture empoisonnée, ils périrent. Ainsi, trois morts étaient allongés au sol, et l'or demeura. Il n'y avait plus personne pour prendre cet or. Plus tard, notre maître Issa, alayhis salam, passa avec un groupe de ses compagnons honorables devant les trois morts. Il savait ce qui s'était passé. Il dit alors, en mettant en garde ses compagnons, « C'est ainsi qu'est le bas-monde. Regardez ce qu'il a fait avec ces gens. Méfiez-vous du bas-monde. » Ce récit, les enfants, nous rappelle qu'il est important de toujours dire la vérité et de ne jamais mentir, et aussi de ne pas être cupide. Wassalamu alaikum !